Salut ! On est à deux semaines et un jour du Frenchman. Une course qui n'aura peut-être pas lieu, mais dans le moment présent, elle est là. Donc on s'y prépare du mieux qu'on peut et on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour faire le meilleur chrono possible. Alors, nous sommes sur mon CLM, sur un nouveau changement de pédalier. Cependant, il y a un petit problème. Je vais devoir le renvoyer. Pour ceux que ça intéresse, petit point mécanique. Alors, 90% d'entre vous risque de ne rien comprendre. Même moi, je ne suis toujours pas sûr d'avoir compris ce qui se passe. J'ai acheté un pédalier en 55 dents, puisque mon ancien pédalier qui est juste là-bas est monté en 52 dents. Et 52 dents, le problème, c'est qu'il suffit qu'il y ait un vent de dos ou qu'il y ait un faux plat descendant. Et je suis sur le 52 11, donc je n'ai plus de marge et je suis obligé de monter à 110 RPM. Donc, pour être sur une distance olympique, parce qu'on va monter à plus de 40 km heure, pour être en milieu de cassette, je voulais monter sur un 55 dents. Le problème, c'est que chez Shimano, l'axe du pédalier fait 24 mm de diamètre. Mais là où le problème survient, c'est que moi, en tant que mécanicien en herbe, je ne m'imaginais pas toute la complexité de ce qu'était un boîtier de pédalier. Et en réalité, ce CLM est monté avec un boîtier BB386 EVO, boîtier qui est fait pour laisser passer des axes de pédalier de 30 mm et non 24. Dommage. Donc, à moi, ça offrait trois solutions. Première solution, c'était de mettre un adaptateur. Ce que j'ai fait, cependant, vous ne le sentez pas, mais ça frotte. Ça frotte et ce serait dommage d'avoir fait un mois de préparation spécifique pour aller gratter 10-15 watts en plus sur la lure de course en position aéro. Si c'est pour perdre 10-15 watts dans le pédalier. Deuxième solution, ça aurait été de changer directement le boîtier de pédalier. Cependant, le seul boîtier de pédalier assez large qui laisse passer du 24 mm, c'est un pédalier cycling céramique. Donc, apparemment, il n'y a qu'eux qui ont pensé. Cependant, il coûte 185 euros. Autant vous dire que je ne vais pas le payer. Troisième solution, c'est de remettre ce pédalier-là et puis de finir avec un 50 dedans. Écoutez, on sera en bout de cassette, mais c'est plutôt bon signe, on va dire, pour cette fois. Ou sinon, je pourrais juste changer le plateau et acheter un 55 dents. Non, 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 on ne va pas dépenser plus d'argent. Allez, on reste comme ça. Bref, donc, pas de vidéo mécanique aujourd'hui pour vous. Désolé, on aura tout tenté. Peut-être une prochaine fois, on est à l'abri de rien. Mais en tout cas, on va parler du sujet du jour, qui est la préparation spécifique. C'est parti ! Bon, eh bien, la nouvelle est tombée. Les chances étaient en même temps assez fines. Mais Hurtin a été annulée, donc écoutez, pas de sub 2 heures. Je pense que je vais quand même en profiter pour vous parler de ce quoi je voulais vous parler en début de cette vidéo. Vous n'en servirez pas tout de suite. On aura l'occasion d'en reparler une prochaine fois l'année prochaine. Mais au moins, voilà, ça va vous donner des petites pistes pour y réfléchir. Déjà, remettons dans le contexte, puisque j'étais parti pour 4 semaines d'entraînement spécifique pour la course. 4 semaines, c'est quand même relativement court. Personnellement, j'aime bien en prendre 2, 3 vraiment quand on a beaucoup de temps et qu'on veut vraiment être à fond. Bon, 1, ça fait un peu court, mais c'est largement suffisant. Et cette reprise d'entraînement spécifique, elle s'est faite déjà, bah, 1, avec la réouverture des piscines, et plus particulièrement des piscines en club, puisque, bah, je suis en club de natation. Donc, moi, ça me permet d'avoir des horaires qui m'arrangent un peu plus. Alors, horaires qui m'arrangent un peu plus au détriment des lives que je faisais sur Twitch. Bien qu'ils vont peut-être reprendre le matin, on va voir. Wouh ! Il faut serre parti comme en 40 ! Deuxièmement, eh bien, qui dit septembre dit aussi, bah, réouverture des stades, puisque je sais pas comment ça se passe à côté de chez vous. En tout cas, ici, les stades ferment pendant les vacances scolaires. Donc là, réouverture des stades, moi, je pense que vous le savez maintenant, les entraînements, j'aime bien quand c'est millimétré, j'aime bien quand c'est à la seconde, au mètre près. Donc, on profite de la piste, mais alors au maximum. Là, les conditions n'ont pas toujours été bonnes, mais je me suis sorti des séances. Les amis, les amis ourtins, ça aurait été pas mal. Bref, qu'est-ce qui fait qu'une préparation est dite spécifique, enfin, tout du moins, de mon point de vue, ou qu'est-ce qui fait qu'une préparation ne l'est pas ? Premièrement, ça peut paraître bête, mais dans la préparation spécifique, on va essayer le matériel qu'on va utiliser en compétition. Ça peut paraître bête, mais je roule pas sur mon contrôle à montre toute l'année. Donc là, c'est l'occasion de s'habituer à la position, de s'habituer, par exemple, aux roues. Truc tout bête, dont je me serais jamais rendu compte, à moins de l'avoir essayé. J'ai une lenticulaire à l'arrière, j'ai une roue de 60 à l'avant. Le problème, c'est que j'ai besoin d'une chambre à air de 60 mm à l'arrière et une chambre à air de 80 mm à l'avant. Je ne peux prendre qu'une seule chambre à air avec moi sur la course, laquelle je choisis. Voilà, c'est quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Je laisse ça ici, mais en tout cas, il vaut mieux se rendre compte à l'entraînement plutôt que le jour de la course. Au-delà de tout le matériel, là, sur une course olympique, j'avais pas besoin de tester particulièrement ma nutrition, mais quand on commence à aller sur des courses beaucoup plus longues, là, pour le coup, ça devient inévitable. 70.3 à Ironman, il faut sur certaines sorties utiliser quasiment la même nutrition, si ce n'est la même nutrition à la minute près que ce qu'on ferait en course. Mais ça, à la limite, c'est ce qu'on dit le plus souvent, c'est ce qui paraît le plus logique. Mais ce qui vous intéresse, c'est de quelle manière est-ce que je gère mes cycles d'entraînement en fonction de la course que je vais réaliser. Là encore, c'est relativement logique et relativement simple. Je regarde la durée d'effort qui va m'être demandé sur la course. Donc là, par exemple, la vélo, 40 km, j'en avais pour un tout petit peu moins d'une heure et course à pied, j'en avais pour un tout petit peu moins de 35 minutes. Ce qui veut dire que tous les entraînements spécifiques, tous les intervalles de training que je vais faire en course à pied vont se rapprocher d'un cycle d'entraînement en seuil haut et tous les entraînements d'intervalle de training que je vais faire à la vélo vont se rapprocher d'un entraînement, de ce qu'on pourrait retrouver dans un cycle d'entraînement en seuil bas. Ça, c'est une première chose et ça permet de mettre en avant que par exemple, quelqu'un qui sur un triathlon olympique court son 10 km en 30 minutes, 45 minutes, une heure ne va pas avoir les mêmes entraînements spécifiques et donc ne va pas planifier les mêmes cycles d'entraînement pour sa course. Mais la vitesse qu'on va utiliser dans la course qui va impliquer le cycle de travail qu'on va mettre en place pour préparer cette course, c'est pas tout. Pour ceux qui connaissent un petit peu ma méthodologie et comment j'aborde l'entraînement, vous savez, il y a des vidéos où vous pouvez la retrouver, qu'un cycle d'entraînement, pour moi, je le borne. Par exemple, sur un cycle de seuil bas, ça ne sert à rien de faire un 10 fois 10 minutes au seuil bas. Déjà, 2-1, je pense que pour le commun des mortels, ce n'est pas possible. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a des entraînements où quand on y arrive, on considère que si on passe au-dessus, on n'est plus vraiment au seuil bas et à ce moment-là, il faut peut-être mieux recommencer depuis le début et avec un wattage à vélo ou une allure plus élevée en course à pied. Bon, eh bien là, pour préparer spécifiquement une course, je change, je modifie un petit peu ces bornes. C'est-à-dire que par exemple, sur mon entraînement au seuil bas que j'ai fait à vélo, là, je vais retracer les entraînements que j'ai fait puisque la prépa est terminée. J'en avais fait quand même une bonne majorité. À vélo, bon, 3 semaines et demie, 4 entraînements spécifiques sur les prolongateurs, enfin, en position aéro sur mon CLM, très simple, je crois que ça faisait 5 fois 5 minutes, 4 fois 8 minutes, 4 fois 10 minutes, et la prochaine séance, celle qui n'aura jamais lieu, était à 3 fois 15 minutes. Au seuil bas, hormis en préparation d'une course, jamais de la vie, je m'infligerai un 3 fois 15 minutes au seuil. C'est vraiment très spécifique pour la préparation d'une course en général, un cycle, bon, je vais l'arrêter sur un 6x6 par exemple. D'ailleurs, j'en profite en parlant du vélo, puisque vous l'aviez vu quand j'avais fait ma tentative de com qui avait été un succès. J'étais à peu près 330 watts, 160, 162 BPM. Autant vous dire qu'à force de m'y entraîner, ce qui fait partie aussi de la spécificité de l'entraînement, par semaine, j'avais un entraînement fractionné sur un prolongateur, donc sur CLM, et un entraînement en endurance qui durait 1h30, 2h. Je ne faisais pas les 2h en position aéro, évidemment, mais sur les 2h, j'avais bien 1h en position aéro, en cumulé. Bref, tout ça pour dire qu'au bout d'un seul mois, je suis passé de 330 watts à 160, 162 BPM à environ 340 watts et avec environ 156, 157 BPM. Ce qui veut dire que quand j'ai fait mon com, je rigolais à la fin en disant je ne suis pas sûr de pouvoir courir 10 km en moins de 35 minutes. C'était le cas, j'aurais été totalement cramé. Et bien là, la préparation spécifique, sans changer mes allures de course cible, m'a permis d'augmenter mon niveau pour me permettre non pas d'aller plus vite sur le vélo, mais de garder la même vitesse cible et me permettre d'avoir une meilleure course à pied après. De la même manière, sur les entraînements course à pied, là, cycle de seuil haut, mon cycle, alors là, c'était première séance, un 6x1000, deuxième séance, un 4x2000, ensuite un 10x1000, et la prochaine séance qui n'aura jamais lieu, c'était un 3000, 2x2000, 3x1000. Par exemple, là, c'est la même chose sur du seuil haut, 3000, 2x1000, 3x1000, jamais de la vie, je m'infligerai ça en temps normal sur un cycle de travail normal. Si je me l'inflige, c'est pour être capable de tenir cette allure sur une course spécifique. Mais je n'ai pas besoin de monter mon cycle aussi haut et avec des temps de maintien aussi longs afin de progresser. Je n'en ai pas besoin. Et quand je dis je, je vous rassure, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu l'exemple d'une personne à qui je l'ai fait faire, avec qui j'ai eu besoin de monter aussi haut avant de recommencer un cycle avec une allure supérieure en course à pied ou un wattage supérieur à vélo. Bon, ce que je dis est très spécifique. Je vais essayer de mettre des petits schémas à l'écran pour simplifier. Mais en tout cas, ceux qui partagent un petit peu ma méthodologie de l'entraînement, je pense que ça leur fera plaisir de voir un petit peu comment j'agence un petit peu mes signes d'entraînement. Bref, tout ça pour dire que le petit 10x1000 fait sur piste, alors sous la tempête certes, mais fait sur piste, où je tournais ça en 3.25, aller 3.30 sur les derniers, c'est parce que ça glissait un tout petit peu. C'était vraiment pas mal. Et en vrai, j'avais pas mal de marge encore. Et tant mieux, parce qu'il y avait le vélo avant, donc sur ces types d'entraînement-là, quand on est triathlète, il faut considérer qu'il faut avoir de la marge. Si sur le 10x1000, j'étais sur la brèche, ça aurait peut-être pu passer sur un 10x1000 à sec, mais jamais sur triathlon. Donc voilà, je vous ai donné un petit peu toutes les clés. Je vous ai même donné peut-être trop de clés. Je n'aurais peut-être pas dû en dire autant. Bref, dans tous les cas, les amis, bon courage à tous ceux à qui la compétition a été aussi annulée. Ne vous en faites pas, ce n'est pas tout un drame. Dites-vous toujours, et c'est ce que je rappelle toujours, les qualités que vous avez développées à l'entraînement pour cette course ne sont pas perdues. Donc, n'abandonnez pas tout. Vous êtes investis, vous avez donné de l'effort pour vous améliorer, pour améliorer vos qualités. Vous êtes aujourd'hui un meilleur athlète, un meilleur triathlète que vous étiez avant de commencer. Donc, conservez ses acquis jusqu'à la prochaine préparation où là, vous allez encore augmenter. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Nous, on va repartir sur des nouvelles aventures très bientôt dans... pas si longtemps que ça, vous allez voir. Je vous dis à la prochaine. Entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501